Les populations d'Nkunda dans la sous-préfecture de Luango se plaignent de la présence d'un parc de bœufs dans leur environnement immédiat. Nous sommes en difficulté à cause des tracasseries des bœufs. Nous faisons des réclamations car leurs bœufs cassent leur enclos là-bas et viennent à faire des rasiats dans nos artins. Quand on va les voir, ils nous disent que c'est la famille. Et quand on leur dit... Ces bœufs vraiment nous tracassent dans tout le village. Quand on insiste, ils nous disent, allez vous plaindre là où vous voudrez. Ces plaintes sont aussi connues du chef de ce village pour l'imbâti qui n'a de cesse de régler les litiges entre ses habitants et les éleveurs. Ma population souffre par rapport à ces bêtes-là. Alors, ils n'arrivent pas, ils détruisent leur nourriture, leur plantation, tout tout. Et de temps en temps, je suis là soumis à des règlements, à des litiges semblables pour régler les mêmes problèmes tous les matins, tous les matins avant que je ne sorte. Alors, ça nous dépasse. Vous savez que le Congolais Clément aurait été chez eux. Ils en tuaient même beaucoup tout le temps. Non, le règlement se fait toujours à l'amiable. Tantôt, c'est des trocs. Ils vont, ils leur payent des engrais. Ils leur donnent tantôt leurs produits pour alimenter un peu les sillons, tout ça. Donc, c'est tout ce qui se passe. Financièrement, ils ne donnent rien. Donc, nous trouvons un règlement semblable à l'amiable. Notre souhait, c'est que là où vivent les hommes, ne peuvent plus exister ce genre d'élevage. Nous souhaitons que ce genre d'élevage puisse aller plus loin dans une zone inhabitée. L'élevage des bovins dans un village donne lieu à un voisinage malencontreux, car ces bœufs, qui mangent même la nuit, font des rasiats dans les plantations des populations.